Très bien, merci. Monsieur le maire, monsieur le président, directeur général, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité par la mairie de Montfermeil et le relais nord Est-Ile-de-France à assister à l'inauguration des nouvelles bornes recyclage de vieux vêtements et textiles. Comme Taïwan et la France partagent les mêmes préoccupations pour les enjeux environnementaux. Avec ces bornes, la ville de Montfermeil et le relais encouragent ensemble les habitants du quartier à recycler vêtements et textiles, ce qui facilite davantage une meilleure réutilisation des matériaux, soit par la revente ou la fabrication d'autres produits à partir des textiles. Ces mesures innovantes évitent le gaspillage et créent aussi de l'emploi dans un esprit d'économie circulaire. Je me félicite de tous les bienfaits de ce développement et je voudrais vous dire que ces pratiques sont aussi très répandues à Taïwan. Taïwan est reconnu dans le monde pour son taux de recyclage très élevé. Le tri et le recyclage sont aussi une culture très respectée par la plupart des habitants. Pour le recyclage des vieux vêtements et textiles, nous avons également des bornes de collecte comme en France, qui est exactement à peu près même la taille comme ce que nous voyons ici. C'est un peu différent de ce qui est à Paris, mais ici je crois qu'ils sont à peu près de la même taille. La fondation bouddhique caritative Tsitsi est une des associations qui gère les bornes de collecte à Taïwan. En 2012, sa branche française Tsitsi France a débuté une coopération avec le Relais Nord-Est Île-de-France. Et grâce à cette coopération, notre bureau a été invité à plusieurs reprises à différentes cérémonies d'inauguration organisées par le Relais. Pour conclure, puisque les valeurs de l'environnement sont partagées par Taïwan et la France, je suis confiant que nos deux pays auront beaucoup plus d'opportunités de coopération à l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Excellences, merci de ces quelques mots. Merci surtout de votre présence. Monsieur le Président, Directeur Général, merci de tout ce chemin. Il a fallu de temps en temps me ré-esticoter pour que la parole que j'avais prise, que je vous avais donnée, soit honorée. Vous avez bien fait et je m'en réjouis. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là cet après-midi. Je vais sûrement en oublier. D'abord, remercier la Maison de l'Avita, qui appartient au territoire Grand Paris-Grand Est, auquel nous faisons partie, qui nous accueille. Remercier le Directeur Général du CITREM, qui est le syndicat d'ordures ménagères auquel notre ville appartient. Remercier les services du territoire, les services d'ordures, enfin, les bons ordres ménagères. Vous êtes bien là. Remercier les habitants, remercier les animateurs de la MAP. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce bac relais à cet endroit-là, parce qu'il y a un double symbole. Je salue les sympathiques, gentils d'organisateurs, les JO de la MAP. Le CCAS, les services de Robert Salvatore avec Florence, Michel, etc. Le CCAS, je l'ai dit. Bon, je n'oublie pas le monde. Je vais me faire disputer après. Alors, effectivement, quelques bacs sur la ville de Montfermeil. Déjà, tout à l'heure, des habitants m'ont indiqué, Nathalie, notamment, il faudra en mettre ailleurs également, sur les quartiers, parce que ça va manquer. Et donc, on reviendra vers vous au fur et à mesure que les travaux du tramway seront achevés. J'ai oublié de saluer M. Remsahet. Voilà, je savais bien que j'avais fait une erreur manifeste et majeure. C'était de saluer M. Remsahet. Merci de votre présence. Mais, si, 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 voilà. M. Remsahet, il recycle la barbe à papa en barbe de Père Noël. C'est l'économie circulaire avant l'heure. J'aime bien vous taquiner. Bon. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure, je ne vais pas le refaire. Je l'avais un peu prévu, mais je me doutais bien que ceci serait bien mieux dit par vous, M. le Président. C'est bien plus, je dirais, que du recyclage de matériaux. Et derrière, je dirais, une petite boîte qu'on augure comme ça, il y a des enjeux environnementaux et des enjeux sociétaux bien plus importants. Et vous avez su le rappeler. C'est aussi par ces petits gestes que l'on habitue progressivement, parce que changer ses habitudes, y compris pour soi-même, c'est difficile, que l'on change progressivement les habitudes de nos habitants et que l'on peut, je dirais, capitaliser progressivement sur ces évolutions pour de belles réalisations. Vous avez montré comment votre société ou votre mission avait évolué. 2000 personnes qui travaillent, ce n'est pas rien. Voilà, si toutes les entreprises françaises faisaient 2000 salariés, ça se saurait. Et donc, à l'évidence, c'est une vraie et belle aventure humaine. On commence comme cela et on verra si on peut ou si on doit non seulement en mettre davantage sur la ville de Montfermeil au fur et à mesure que les bonnes habitudes et que l'on aura rappelé aux Montfermeillois l'importance de ce petit geste avec tout ce qui se passe derrière. C'est pour ça que tout à l'heure, il fallait être sur la bonne façade du Mont-Blanc pour regarder ce qui s'est passé. Si les services du territoire sont là, mais je n'en prendrai pas l'initiative, car vous connaissez ma popularité au sein du territoire, mais peut-être y a-t-il d'autres villes à convaincre par un biais ou par un autre. Et nous n'aurons pas entièrement perdu notre temps si cette cérémonie de cet après-midi permettait à d'autres villes d'engrainer et de voir l'importance de telles actions. Je laisse ça à votre initiative et à la sagacité de votre vice-président, que j'aime bien par ailleurs, qui est un voisin proche. Et donc, les choses devraient pouvoir se faire. En tout cas, je l'espère. Nous sommes également, monsieur l'ambassadeur, à côté de ce qu'on appelle la maison de l'habitat, c'est marqué dessus, qui est un lieu qui est financé pour partie par les bailleurs sociaux et pour partie par les collectivités locales. Et après avoir injecté 350 millions d'euros pour la rénovation de ce quartier, d'avoir sur les 1 500 logements de départ démoli 1 000 logements et reconstruit 1 000 logements et réhabilité les 500 autres, eh bien, il fallait s'assurer de la pérennité des investissements et permettre aux habitants, eh bien, de les accompagner dans la prise de possession et dans l'usage, dans le bon usage de ces nouveaux lieux. C'était des constructions qui dataient des années 65. On vivait d'une certaine manière en 65. Les matériaux n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Et donc, c'est un travail avec des animateurs. Si vous avez la gentillesse de vous approcher un petit peu, puisque c'est vous qui êtes Cédric aussi, la politique de la ville aussi, de vous approcher, puisque c'est au quotidien, soit à l'intérieur de cette MAB ou au pied de chacun des immeubles, en pied d'immeubles, comme on dit, qu'un certain nombre d'actions sont faites pour garder intact les investissements, puis aller au-delà des fois, puisque, eh bien, on a des potagers en permaculture qui ont été initiés dans certaines résidences. Il y a les jardins partagés qui marchent très bien et d'autres initiatives de ce type qui sont menées. Mais encore faut-il avoir un sens de l'obstination si on veut arriver à quelques résultats. Et donc, je suis très heureux que nous puissions associer votre présence, monsieur l'ambassadeur, la présence du relais à la MAB. Et je remercie les habitants qui sont là. Vous l'avez indiqué, la planète, on essaye aussi d'en prendre soin. Nous avons, pas plus tard que lundi soir, organisé, alors je vais passer du coq à l'âne, mais ce n'est pas tellement, une réunion sur le frelon asiatique. Monsieur l'ambassadeur, désolé. Il a voyagé dans des containers, il aurait dû rester chez vous, vous devez être très bien. J'imagine, ils vous rendent plein de services, mais ici, ils nous auront un peu moins de services. Donc c'est un fléau. Et puisqu'ils dévorent la totalité de nos abeilles, puisque nous avons énormément d'apiculteurs à Montfermeil, nous-mêmes, la ville, nous produisons à peu près 150 kg, je crois, ou 200 kg de miel par an. Et nous avons une dizaine d'autres apiculteurs sur la ville. Donc voilà, cet indi soir, on avait un cours pour savoir comment déjouer les pièges de ce redoutage. notable prédateur qu'est le frelon asiatique. Nous avons également des terrains en permaculture, et on va installer des fermes en permaculture sur la ville de Montfermeil. Alors, monsieur, certains de Montfermeilois ont profité de cours et s'initient à ces choses-là. Donc c'est une multitude de petits gestes qui ont le même but et la même finalité. Excellent, je vais finir par un petit présent, et vous m'excuserez, mesdames et messieurs, de raconter ma vie personnelle. J'étais jeune, j'avais à peine 18 ans, et je faisais escale à Quilung. Et à Quilung, j'étais marin, vous le savez, et donc imaginez un centre-ville avec des voitures en journée, qui le soir disparaissent, et apparaissent à leur place plein de petits triporteurs, et donc dans une rue, c'est la rue des Crevettes, c'est la rue du Porc, la rue du Canard, la rue des Gommes, la rue des Fruits, la rue, etc., et vous passez d'échoppe en échoppe pour faire votre repas. Et donc, autant vous dire que je ne faisais pas beaucoup de repas à bord et que je passais mon temps, le soir, à sillonner les villes, les rues de Quilung pour manger. J'étais tranquillement assis sur un tabouret lorsque un groupe de 4-5 jeunes, de près de mon âge, guère plus âgé que moi, me font signe que non seulement mon repas était payé, je ne les connaissais pas, ils me tapent sur l'épaule, ils me disent « C'est payé, mais venez, on vous attend, et on va vous faire découvrir des choses que j'ai mangées, mais j'ignore encore ce que j'ai mangé. » Mais, non, mais ça fait partie, voilà. Et trois jours après, ces mêmes jeunes m'ont emmené à Taipei, où vous allez de Chiangai-Chek, et m'ont expliqué toute l'histoire de l'île de Formos et de Taïwan, etc. Et je n'oublie pas ces jeunes qui, un jour, dans la rue, m'ont tapé sur l'épaule, m'ont offert le repas, m'ont fait découvrir d'autres gastronomies, d'autres gastronomies, mais je l'aimais, donc ça allait bien, j'étais très heureux, et qui, en plus, m'ont fait partager l'histoire de Taïwan. Et c'est un très beau souvenir que je garde de votre pays, M. l'Ambassadeur. C'est la raison pour laquelle, tant que je vous donne ça, je n'en ai plus besoin. Il y a le miel de Montfermeil, dont je vous ai parlé, vous aurez un échantillon, vous aurez un petit livre d'aquarelle qui vous fera parcourir rapidement le reste de la ville de Montfermeil, avec quelques coins insolites, et puis, si vous voulez savoir à peu près la vie que nous essayons de mener toutes et tous à Montfermeil, un ouvrage qui récapitule l'ensemble des actions qui sont promues par la municipalité ou avec l'aide des pouvoirs publics en direction des habitants de Montfermeil. Voilà, M. l'Ambassadeur, ce sera un pâle retour de la bienveillance dont j'ai bénéficié il y a plus de 40 ans lorsque je faisais escale à Kiloumé. Voilà.